Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Angélique Chauviré. Angélique Chauviré a toujours aimé les voyages. Alors un beau jour, elle pose ses bagages à Saint-Martin, aux Antilles, et décide de s'y installer. Pour la jeune Vendéenne, c'est un rêve devenu réalité. Mais en mai 2006, le paradis devient l'enfer. Son corps massacré est retrouvé par des promeneurs en contrebas d'une route. Dès lors, depuis la France, sa famille va se battre pour obtenir justice, car un suspect est bientôt identifié. Et c'est un homme au profil très inquiétant. Commence alors une incroyable traque qui va durer des mois. L'affaire Angélique Chauviré, un nouveau podcast de Chroniques Criminelles. Beaupréau, en Mauge, département du Maine-et-Loire, dans l'ouest de la France. À 50 kilomètres d'Angers, cette localité est connue pour son magnifique château. Une agglomération paisible, entourée par la campagne. Les Mauches, c'est une région rurale, agricole. Yves Boiteau, journaliste, correspondant pour Le Parisien. Dont l'état d'esprit est très proche de celui de la Vendée, du Nord-Vendée. Donc une région, on va dire, de travailleurs. Une petite ville de province, mais qui est active, qui est très active, qui est très vivante. Jean-Yves Lignel, journaliste au Courrier de l'Ouest. Il y a une entraîne entre les gens, tous les gens se connaissent. C'est ici, tout près de Beaupréau, dans le village de Gesté, que réside depuis toujours la famille Chauviré. Yves et René ont élevé 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Une famille sans histoire, qui a également la valeur travail, qui est importante, qui est transmise au sein des enfants. Sandra Chirac-Colaric, avocate des parties civiles. Vous avez un enfant qui est chauffeur routier, un autre qui est employé de bureau, un autre qui est paysagiste. Et une sœur plus jeune, qui avait envie de vivre, de bouger. Pascal Rouillet, avocat des parties civiles. De ne pas rester dans sa région d'origine, peut-être pour mieux y revenir plus tard, d'ailleurs. Et cette sœur cadette qui aime tant les voyages, elle s'appelle Angélique. C'est la petite dernière de la famille Chauviré. Elle a 11 ans de moins que sa sœur Isabelle. Je comprenais ses choix. J'étais tout à fait d'accord avec le fait que, elle, sa vie, c'était pas une vie matérielle comme la nôtre. Isabelle Chauviré-Leclerc, sœur d'Angélique. Comme nous, on l'avait construit, elle, c'était l'aventure, c'était la liberté. Angélique, oui, quand elle revenait de voyage, c'est vrai que... Patrice Leclerc, beau frère d'Angélique. Elle nous faisait profiter de son expérience, de ce qu'elle vivait, de ses fêtes, de tout ce qu'elle pouvait vivre. Son BTS de commerce en poche, Angélique enchaîne les saisons et les séjours à l'étranger. Et en 1999, à tout juste 23 ans, elle entreprend une grande aventure qui va la conduire loin de la France. La traversée de l'océan Atlantique, comme équipière, sur un bateau à voile. Un périple que René, sa mère, suit avec une certaine appréhension. Ben, j'étais inquiète, mais enfin, c'était son désir. Puis bon, elle était heureuse. Elle était heureuse, ah ben oui. René Chauviré, mère d'Angélique. Je lui disais, fais attention quand même à toi, mais tracasse-toi pas, maman. Au terme de ce long voyage, Angélique découvre Saint-Martin aux Antilles. La jeune fille tombe immédiatement amoureuse de cette île et décide de s'y installer. Il y a de quoi tomber, tu le fermes, Saint-Martin. Il fait beau, il y a du soleil, il y a des grandes plages. Tout est sympathique, les gens sont sympathiques, ils sont souriants. Puis elle a découvert cette île. Elle était heureuse, elle avait trouvé son île. Sa vie était là-bas, quoi. Sa vie était devenue, c'était son pays, son pays d'adoption, quoi. Saint-Martin, au nord des Antilles, compte à peine 80 000 habitants. Une île paradisiaque qui a cette grande particularité d'être à moitié française au nord et à moitié hollandaise au sud. En cette année 2006, voilà 7 ans qu'Angélique Chauviret habite à Saint-Martin. Elle y travaille du côté français, dans un magasin de bijoux et d'articles de plage. On est à l'est de l'île, juste au sud de la partie néerlandaise, sur une des plages connues de cette île Saint-Martin. Sa boutique rythme son quotidien. Travailler dans le magasin comme elle travaillait, en paréo toute la journée, ça nous paraissait un peu les vacances, quoi. 27 mai 2006. Yves et René, les parents d'Angélique, viennent d'atterrir sur l'île de Saint-Martin pour un séjour de deux semaines au soleil. Cela fait plus de 4 ans qu'ils n'ont pas revu leur fille. Et bon, on était très très contents de l'avoir. Elle avait demandé quelques jours à son patron pour nous accueillir et puis nous promener dans Saint-Martin. C'était la fête des mères, c'était l'occasion pour maman et Angélique de se retrouver, d'être ensemble, de fêter cette petite fête toutes les deux. Angélique habite à Grand-Case, un village antillais très pittoresque situé côté français, face à la mer des Caraïbes. Dès leur arrivée, ses parents tombent sous le charme. Elle est super contente. Elle est super contente. Elle veut présenter ses parents à tout le monde. Moi le premier. David Binon, ami d'Angélique. Vous étiez content de venir ici, de voir l'environnement où évoluaient leurs filles ? Oui, vous voyez comment c'est, Grand-Case, c'est un village, donc on se connaît tous. Sylvie Goga, ami d'Angélique. On vit dehors, on se croise à la plage, on se croise dans la rue, tout le monde connaît un peu tout le monde. Les gens sont sympas, c'est tout mélangé, il y a plein de... il y a de tout ici. Brigitte Longeval, ami d'Angélique. Des Blancs, des Blacks, des Chinois, tout ce que vous voulez. Ce brassage culturel qui apporte une richesse à l'île. Jean-Marc Négritte, ami d'Angélique. Du coup, on voyage à travers tous ces gens qu'on coutroie. Un travail, des amis, un cadre idyllique. Les parents d'Angélique sont rassurés. Leur fille semble heureuse et complètement épanouie sous les tropiques. Jusqu'à ce 31 mai 2006. Alors cette journée du 31 mai, elle commence finalement comme une journée très classique de touristes, de personnes qui profitent de vacances, c'est-à-dire qu'Angélique va aller voir ses parents. On avait été se baigner avec mon mari, là, et puis elle, elle était là aussi, on avait bien rigolé. Ils déjeunent ensemble dans un restaurant du bord de plage, puis Angélique quitte ses parents. Elle prend sa voiture en leur promettant de les rejoindre un peu plus tard. Elle les prévient qu'elle va les retrouver dans l'après-midi, mais qu'elle a une course à faire. Elle a des gens à voir avant de les retrouver. Nous, on voulait faire notre sieste aussi, parce que vous voyez, avec la chaleur là-bas et tout, alors on m'a dit, on va faire notre sieste, et puis après, elle dit, on se retrouve chez David, c'est un ami, un Français, là. Mais en fin d'après-midi, aucune nouvelle d'Angélique. Elle n'a toujours pas retrouvé ses parents comme convenu chez son ami David. Donc on ne s'inquiète pas trop, on se dit, bon, c'est que ses parents sont là avec nous dans le grand cas, donc bon, elle arrivera plus tard, peut-être elle va partir faire une surprise, ou je ne sais pas, elle les savoir. Et puis finalement, elle ne revenait pas. Le soir, pas d'Angélique, pas moyen d'appeler, le téléphone ne marchait pas. Son portable sonne encore dans le vide. René et Yves Chauviré sont inquiets. Ce n'est pas dans les habitudes de leur fille de les laisser sans nouvelles. En sachant qu'ils étaient là, elle ne les aurait pas laissés comme ça tout seules. Elle ne les aurait pas abandonnés alors qu'ils venaient d'arriver. C'était impossible. Moi, j'ai dit, nous, sachant là, je ne pense pas quand même qu'elle nous aurait fait ça. On a essayé d'appeler sur les portables, il n'y avait plus de portables, il n'y avait plus rien du tout, quoi. Pas d'Angélique. Alors, on l'a passé toute sa nuit à se demander où elle était. Donc, on a cru un accident, d'abord. Je ne sais pas, il y en a qui ont téléphoné aux hôpitaux, on n'a vu, mais il n'y avait rien. Et puis après, on ne peut pas faire grand-chose la nuit. Vous faites quoi ? Au petit matin, pas le moindre signe d'Angélique. À grand 15, c'est déjà l'angoisse. Ses parents et ses amis se demandent ce qui a pu lui arriver. Et ils ne sont pas les seuls. Ses employeurs de l'époque sont très, très inquiets. Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. Puisqu'Angélique n'avait pas pour habitude de ne pas se présenter à son travail, elle était ponctuelle. Et ce jour-là, plus personne. Et c'est là qu'on se dit, il s'est passé quelque chose. Quoi, on ne sait pas. On se dit, il s'est passé quelque chose. Et puis du coup, tout le monde s'appelle, tout le monde se donne des coups de fil, tout le monde commence à chercher un peu la voiture, elle est où, la nuit. Et puis bon, on ne voit rien, quoi. Cela fait maintenant 24 heures qu'Angélique a disparu et que personne n'a vu sa voiture. Pour tenter de la retrouver, ses amis font paraître sa photographie dans la presse locale. Et alors que tout le monde est à sa recherche, des proches tombent enfin sur un indice. Puis il va y avoir un premier rebondissement. Sandra Chirac-Colaric, avocate des partis civils. Qui est la découverte du véhicule d'Angélique. Avec des sièges très reculés, qui est manifestement accidenté. Pascal Rouillet, avocat des partis civils. Et elle n'est pas là. Elle n'est tout simplement pas là. Pour l'entourage d'Angélique, cette découverte côté français n'a rien de rassurant. La jeune femme aurait-elle été victime d'un accident de la circulation ? Dès lors, ses parents n'ont plus qu'une solution. Alerter les forces de l'ordre. On a été déposé plainte aux gendarmes que notre fille n'était pas rentrée. Tout ça, on l'a expliqué. Donc très rapidement, se noue le scénario à ce stade-là d'une disparition inquiétante. Les parents d'Angélique, qui rappelons-le, sont quand même dans un cadre de vacances, dans un lieu qu'on peut apparenter à une carte postale, se retrouvent plongés finalement dans une angoisse terrible de savoir ce qu'est devenu leur fille. Ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Aucun indice particulier n'est relevé dans la voiture d'Angélique. Alors pour tenter de comprendre, les gendarmes font une perquisition à son domicile. Mais sur place, ils ne trouvent rien qui puisse leur fournir la moindre piste. L'enquête s'annonce difficile. 2 juin 2006, 48 heures après la disparition d'Angélique, le téléphone de la gendarmerie retentit. C'est la police néerlandaise de l'autre côté de l'île. Les autorités hollandaises prennent attache avec la gendarmerie française pour leur indiquer qu'un corps a été retrouvé, le corps d'une jeune femme a été retrouvé sur le côté néerlandais de l'île. Un corps assez largement abîmé, un crâne défoncé, vraisemblablement à coups de pierre. Puisqu'une partie du visage est déformée, partie gauche, il y a une pierre d'ailleurs qui est retrouvée à côté du visage. Et puis également ce détail extrêmement sordide d'un bâton, d'une branche de bois qui est enfoncée dans une partie intime de cette jeune femme. On est sur quelque chose d'extrêmement sauvage, quoi. Yves Boiteau, journaliste correspondant pour Le Parisien. C'est de la sauvagerie, de la sauvagerie pure. Pour les policiers hollandais, aucun doute possible. Ils font aussitôt le rapprochement avec Angélique Chauviré, cette jeune femme portée disparue depuis deux jours dans la partie française. D'après les premières constatations, elle a été victime de viols, de meurtres et d'actes de torture. C'est terrible d'imaginer pour ses parents, pour la frinterie, dans quelles conditions elle a été massacrée. Massacrée. Et on peut même imaginer qu'elle a peut-être vu sa mort. Les gendarmes sont venus à notre appartement, nous avons dit ils nous ont dit soyez-vous. René Chauviré, maire d'Angélique. Alors bon, tout de suite, on a vu que c'était pas vraiment mal. Puis ils nous ont dit que notre fille a été découverte par des gens et puis ils nous ont dit que notre fille était assassinée. La terrible nouvelle se propage jusqu'à Beaupréau, à plus de 8000 kilomètres de là, en France. C'est au tour d'Isabelle, la sœur d'Angélique, d'être prévenue par ses parents. On comprend pas. On croit que c'est un cauchemar. Isabelle Chauviré-Leclerc, sœur d'Angélique. Toute la nuit, on croit qu'on a fait des cauchemars et qu'on va se réveiller le lendemain matin et on va l'avoir au téléphone. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est impensable de toute façon. Quand on vous annonce cette nouvelle, non, c'est pas possible. C'est une erreur. Non, c'est impossible. C'était impossible. Mais on était devant le fait accompli. Angélique était décédée, assassinée, torturée. Toutes les tortures qu'on lui a faites physiquement, j'avais l'impression que c'était la même chair que moi et qu'on m'avait fait mal à moi aussi. Je visualisais la scène de torture qu'elle a pu vivre et je me disais qu'elle a dû crier, qu'elle a dû nous appeler, je sais pas. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu au plus profond de moi et qui m'a fait très très mal. À Saint-Martin aussi, c'est la consternation. Difficile pour les amis d'Angélique d'imaginer qu'elle ait pu être assassinée alors même que ses deux parents lui rendaient visite. On est arrivés le dimanche et puis le mercredi elle est décédée. Alors tout le monde est venu, Marco, David, tout ça, ils nous ont jamais laissés tous les deux tout seuls. 24 heures avant, ils sont heureux. David Binon, ami d'Angélique. Ils sont heureux de voir leur fille, ils sont heureux de venir là au soleil, ils sont heureux de voir tout le monde et puis 24 heures après, c'est le pire qui puisse arriver, perdre son enfant. Dans ces circonstances-là, c'est... l'extrême violence du crime provoque un véritable traumatisme à Grand Caz. Qui a bien pu s'en prendre à celle que tout le monde ici surnommait Angie ? Quelqu'un de passage ou alors un habitant du village ? Sur Grand Caz, tout le monde est en état de choc. Sylvie Goga, amie d'Angélique. On se regarde, on se dit, mais c'est pas possible, qui a pu faire ça ? Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Jean-Marc Negritte, amie d'Angélique. C'est pas possible, c'est pas possible que ce soit d'Angélique. Ils se sont trompés. Et là, je cherchais à savoir, on m'a dit, oui, oui, c'est bien elle. Ceux qui avaient des enfants ou des filles de l'âge de 20 ans qui ont des voitures qui sortent, alors on avait tous la trouille que ça arrive à nos enfants. Quand tu passes avec ta voiture, ça t'arrive pareil, mais t'es un peu la pétoche. L'enquête commence côté néerlandais, là où le corps de la jeune femme a été retrouvé. Et très vite, ces policiers établissent qu'Angélique était en possession d'argent liquide. Environ 1 000 euros qu'elle avait retirés le matin même de sa disparition. On sait qu'Angélique va effectuer notamment un retrait pour pouvoir payer l'allocation de l'appartement de vacances de ses parents. Elle a pu être dépouillée de son argent et peut-être s'opposant à celui qui voulait la voler à ce moment-là frapper. Mais c'est curieux pour un crime de rôdeur une telle intensité dans les violences, une telle intensité dans le massacre. Tout l'argent qu'Angélique avait sur elle a disparu. Mais d'après les premières constatations faites sur son corps, la police néerlandaise envisage un autre scénario, celui d'une agression à caractère sexuel. On ne peut évidemment pas l'exclure au regard de ce morceau de bois. À cet endroit-là, en zone sexuelle, qui peut laisser penser à un abus sexuel qui tourne mal. Alors, meurtre crapuleux ou acte d'un déséquilibré ? Le mystère demeure entier. Reste que ce crime vient s'ajouter à de nombreux homicides survenus à Saint-Martin ces derniers mois. Car derrière l'image de ce petit paradis se cache une autre réalité, bien plus terrible. Agression mortelle, règlement de compte, trafic de drogue. La famille d'Angélique est sous le choc. Et c'est là que j'ai découvert qu'annuellement c'était à peu près 17 meurtres. Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. Il semblerait que ça ressemble plus à des villes dans la mairie du Sud où il y a beaucoup de problèmes de dealers et autres. Et on se dit, en fait, c'était pas une île aussi paradisiaque qu'il y paraissait. Le 9 juin 2006, la population de Saint-Martin se révolte contre la violence et l'insécurité. Une grande marche blanche en l'honneur d'Angélique est organisée spontanément. Ses parents sont même reçus à la sous-préfecture de Marigaud, le chef-lieu de la partie française. On espère que l'île aura tous en calme qu'elle avait autrefois et que ces violences... On s'arrête quand, à l'époque, l'Angélique voulait la paix pour le monde. Elle voulait que tout le monde... Elle était trop bonne et elle faisait confiance à tout le monde. Et voilà. On l'a trahi. On l'a trahi, c'est tout. Les parents, imaginez-vous, ils sont submergés, quoi. Quand on est à la marche blanche, c'est des centaines, voire des centaines de personnes qui viennent leur adresser la parole qu'ils ne connaissent pas. Des gens qui leur parlent en espagnol, en anglais, en créole. Et ils sont abastourdis, quoi. Stop à la violence et au meurtre. Angie était vraiment quelqu'un de bien. Il y a un petit noir qui est venu, il m'a donné un collier autour du cou, puis il n'était pas riche, il vendait ça sur la plage. René Chauviré, maire d'Angélique. Je lui ai dit mais non, garde-donc, tu les vendras sur la plage. Non, parce qu'Angélique m'a tellement fait de cadeaux que je vous l'offre. Alors, tout ça, c'était... Dix jours après le crime, l'émotion est intacte à Saint-Martin. La mort d'Angélique continue de faire la une de la presse locale. On a vu nos parents sur les journaux quotidiens. Isabelle Chauviré-Leclerc, soeur d'Angélique. Avec la photo d'Angélique dans leurs mains, assis dans un appartement, les larmes aux yeux. Ils sont restés pratiquement les deux semaines là-bas. Ils sont revenus avec le corps d'Angélique dans la soude de l'avion. Après, ils sont rentrés et puis ils sont arrivés dans leur commune. Angélique, le corps d'Angélique est arrivé que le lendemain. La région tout entière est secouée par ce crime atroce. Car c'est ici, en Anjou, qu'Angélique Chauviré avait passé toute son enfance. Même si Angélique était loin, elle était restée dans les cœurs. Jean-Yves Lignel, journaliste au Courrier de l'Ouest. L'émotion est considérable ici dans les Mouges. C'est le destin brisé, fracassé d'une enfant des Mouges. Yves Boiteau, journaliste correspondant pour le Parisien. Il se termine sur cette île paradisiaque et ça rend cette affaire vraiment tragique. Un dernier hommage est rendu à Angélique Chauviré. Elle avait tout juste 30 ans. Sa famille, anéantie par le chagrin, n'a plus dès lors qu'une seule obsession, connaître la vérité. On se retrouve sans savoir quoi faire et puis il n'y a rien à faire. On se retrouve plongé dans un monde de justice, de meurtre, d'enquête. On n'y connaît absolument rien. On était sous le choc et il fallait quand même agir. En fait, j'ai été directement dans l'action. Je ne me suis pas posé de questions pour qu'on aille jusqu'au bout de l'histoire et savoir ce qui s'était passé et pourquoi ça s'était passé comme ça. A Saint-Martin, la police hollandaise se concentre sur les circonstances du crime. Du côté français, les gendarmes, eux, s'attaquent à l'enquête de personnalité. Ils convoquent un par un les amis d'Angélique. Quelqu'un aurait-il pu lui en vouloir au point de l'assassiner ? Donc on a été convoqués à la gendarmerie par les enquêteurs. David Binon, ami d'Angélique. Donc on est un peu comme des zombies, donc on raconte un peu à l'envie comment elle est, qui a voix, où elle a l'habitude d'aller. Une fille gentille, aimante, pleine de vie, généreuse. Elle avait ce don d'attirer les gens pour sa gentillesse et c'est là qu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les gendarmes français doivent se rendre à l'évidence. Personne ne connaissait d'ennemis à Angélique. Pour eux, une seule certitude à ce stade. Il s'est forcément passé quelque chose dans les heures qui ont précédé sa mort. Alors, les enquêteurs côté français Sandra Chirac-Colaric, avocate des partis civils, vont s'atteler à reconstituer l'emploi du temps de cette jeune femme le 31 mai 2006. Je crois qu'en plus je suis la dernière personne à qui elle a eu un contact téléphonique. Il est alors un peu plus de 14 heures le jour de la disparition d'Angélique. Voilà ce que David, son ami, raconte aux enquêteurs. Elle me dit qu'on va aller manger avec ses parents. Donc, on se dit au revoir, on se dit broquer et puis après, la journée se passe et le soir, les heures passent, les heures passent, les heures passent et puis pas de nouvelles. L'appel qui est donc enregistré et repéré à 14h33 précisément est le dernier signe de vie d'Angélique. On n'observera plus rien d'exploitable en téléphonie. Et ce dernier appel, les gendarmes découvrent, grâce au bornage, qu'Angélique l'a passé depuis quartier d'Orléans, un endroit inattendu situé du côté français tout près de la frontière. Quartier d'Orléans, une localité bien connue en tout cas de la gendarmerie. Effectivement, c'est un carrefour de drogue, un carrefour de trafic connu dans les Antilles. Aujourd'hui, c'est des règlements de comptes, des bandes. Jean-Marc Négritte, ami d'Angélique. Il y a des gens très dangereux. Il y a de la mafia, il y a de tout. Une zone de Far West où on peut faire à peu près ce que l'on veut où se développe une délinquance extrêmement forte. Mais d'après ses proches, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'Angélique se soit rendue sur place. Face aux gendarmes, ils sont formels. La jeune femme avait des amis sur toute l'île. Elle s'y déplaçait partout sans jamais craindre quoi que ce soit pour sa sécurité. Oui, du fait qu'Angélique soit ouverte à tous. Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. C'est vrai qu'elle nous parlait qu'elle allait dans les villages. Tous ses amis, c'était multiracial. Elle n'était pas restée entre expatriés comme ça arrive parfois sur certaines îles. C'était quelqu'un qui avait des relations, un tissu de relations qui était extrêmement large. Chez les enquêteurs français, les questions se bousculent. Angélique avait-elle un rendez-vous à quartier d'Orléans ? Aurait-elle fait une mauvaise rencontre ? Des habitants confirment l'y avoir aperçu en début d'après-midi et elle paraissait tout à fait détendue. Il va être établi et c'est à partir de là qu'on aura plus de traces d'Angélique qu'à 14h30, à peu près, elle est vue avec un groupe de jeunes au niveau d'un arbre. C'est un lieu de rencontre. Alors a-t-elle été suivie ? Est-elle la victime de personnes qui la connaissaient très bien, qui ont abusé de sa confiance ? Là, il y a des questions auxquelles on a envie de trouver des réponses. En poursuivant l'enquête de voisinage, la gendarmerie en apprend un peu plus sur les agissements de la jeune femme cet après-midi-là. Des témoins affirment l'avoir vu partir seule au volant de son véhicule et visiblement, elle suivait une autre voiture. La trace d'Angélique se perd au moment où elle va prendre sa propre voiture pour suivre un véhicule Jeep et là, on n'a plus du tout de nouvelles d'Angélique. C'est-à-dire que cette personne-là est partie devant elle et Angélique la suivait. Après, de là, il y a eu plein de... On peut supposer plein de choses. L'hypothèse qui, à ce moment-là, est posée par les enquêteurs, c'est que la personne qui conduit ce véhicule Jeep, eh bien, c'est la dernière personne à avoir vu Angélique. À partir de là, plus rien. Jusqu'à la découverte de la voiture abandonnée. Puis du cadavre d'Angélique, deux jours plus tard, en partie hollandaise. Et selon les témoins, c'est un homme qui conduisait cette fameuse Jeep. Il était en contact avec Angélique. Pascal Rouillet, avocat des partis civils. Il était en proximité avec Angélique dans les minutes qui ont précédé sa disparition. Et donc, c'est évidemment la première piste qui va être explorée, à savoir identifier cette personne. Grâce au fichier des cartes grises, il ne faudra pas longtemps aux gendarmes pour mettre un nom sur ce mystérieux conducteur. Il s'appelle Catron Fortune, originaire de la Grenade, une autre île des Antilles. Cet homme de 29 ans est aussi surnommé Kutschi. Et ce n'est pas n'importe qui. Alors, le fameux Kutschi est décrit comme une personne assez imposante. Un homme d'une stature assez robuste, assez carrée, assez grand. C'est quelqu'un qu'on voit dans tous les milieux un peu festifs. Jean-Yves Lignel, journaliste au Courrier de l'Ouest. C'est quelqu'un qui a une espèce de venette locale, qui parle beaucoup, qui parle fort. Kutschi est un habitué des soirées créoles dans les bars et sur les plages de Saint-Martin. D'après les témoins, c'est même là qu'Angélique a fait sa connaissance. Et ils avaient certaines relations en commun. Personne ne lui connaît une amitié de longue date avec cet homme. Il s'avérera au décours de la procédure que finalement ils se connaissent depuis trois mois. Le fameux Kutschi ne fait pas partie du cercle amical d'Angélique, très clairement. Les enquêteurs vont s'intéresser au fameux Kutschi parce que c'est établi qu'elle va suivre le véhicule qui est conduit par Kutschi et qu'à partir de là, il n'y a plus de nouvelles d'Angélique. D'après les fichiers de la gendarmerie, cet homme n'est pas seulement une figure des soirées festives. Il vient aussi de purger une peine de prison ferme côté hollandais pour attaque à main armée, extorsion de fonds et détention d'armes à feu. On est face à une personne qui se présente comme un criminel de grande envergure. On n'a pas affaire à un individu lambda qui aurait un casier judiciaire néant. On a affaire à quelqu'un d'exceptionnel sur le plan de la dangerosité. Il est chef de gang. Il est chef de gang. Mais alors, pourquoi Angélique aurait-elle suivi de son plein gré un individu si dangereux ? C'est le mystère. Avec un tel profil et de tels antécédents, Kutschi fait évidemment figure de suspect numéro un. Les gendarmes français doivent l'interroger de toute urgence. Reste à savoir où il se trouve. Car, s'il est en territoire néerlandais, les choses vont se compliquer. C'est deux cultures différentes, c'est deux polices différentes, c'est deux justices différentes, Angélique et française, mais le corps est retrouvé dans la partie néerlandaise. Sur un mode purement opérationnel, ce sont bien les services d'enquête hollandais qui travaillent. La partie la plus importante de cette enquête reste donc pendant des mois entre les mains de la police néerlandaise. Dans ces conditions, difficile pour la famille d'Angélique de se tenir informée. À l'éloignement s'ajoutent les problèmes de coopération judiciaire entre les deux pays. Pour moi, c'est très flou. On entend parler d'un suspect. Isabelle Chauvéré-Leclerc, sœur d'Angélique. J'essaie d'avoir des informations via les directeurs d'enquête, mais eux ne peuvent rien divulguer. On ne sait rien, rien du tout. Après, nous, on est tellement loin. en France, on ne sait pratiquement rien. On appelait les gendarmes quand même. Ils ne savaient pas trop. René Chauvéré, maire d'Angélique. Ils ne s'entendaient pas tellement aux gendarmes côté hollandais avec côté français. Décembre 2006, plus de six mois après la mort d'Angélique. Alors que sa famille essaie tant bien que mal de suivre l'avancée de l'enquête, c'est le coup de théâtre. Les gendarmes français apprennent que leur suspect, Catron Fortune, est emprisonné côté néerlandais. Ils seraient impliqués dans un autre meurtre. Donc, on est une vingtaine de jours avant le crime qui a touché Angélique. Sandra Chirac-Colaric, avocate des partis civils. C'est un dossier d'homicide volontaire qui concerne un jeune homme. Un jeune de Saint-Martin, héroïne Margarita. Yves Boiteau, journaliste correspondant pour le Parisien. Qui est installateur d'antenne et qui va être lui aussi tué pour un butin dérisoire, des baskets et une chaîne en or. Il y a un décalage entre le butin et la violence du crime. Erwin Margarita n'avait que 22 ans. Il a été dévalisé puis criblé de balles. Son corps a ensuite été abandonné dans un terrain vague exactement comme celui d'Angélique trois semaines plus tard. Un crime pour lequel Cucci sera condamné début 2007 à 21 ans de prison par la justice sociale. Le fait d'avoir ce profil d'extrême dangerosité dans l'environnement immédiat d'Angélique à quelques instants de sa mort, ça ne manque pas d'interroger, évidemment. On est au courant qu'il est emprisonné. Quelque part, ça nous rassure. Parce qu'on se dit voilà, l'enquête va se poursuivre de notre côté à nous et à un moment donné, on aura bien quelque chose dans le dossier pour le mettre en examen ce type-là. À ce stade, les gendarmes n'ont que des soupçons contre lui mais aucun élément matériel. Par conséquent, ils misent tout sur la police technique et scientifique hollandaise. Cucci aurait-il laissé son ADN sur la scène de crime ? C'est le seul espoir des enquêteurs français. La pierre qui est retrouvée à proximité du visage très clairement oppose l'hypothèse que c'est l'arme du crime qui a été utilisée pour fracasser le crâne de cette jeune femme. Mais en questionnant leurs homologues hollandais, les gendarmes font une découverte stupéfiante. Cette fameuse pierre peut-être un indice capital a été laissée sur place. Elle n'a pas été saisie. C'est-à-dire que c'est comme si on arrivait sur une scène de crime. Pascal Rouillet, avocat des partis civils. Il y avait une arme au sol et qu'on ne saisissait pas l'arme. Il est certain qu'on est sur une anomalie majeure dans ce dossier à savoir que cette pierre nécessairement aurait dû être saisie et qu'elle ne l'a pas été. Les gendarmes français n'en reviennent pas. Sans cet incroyable dysfonctionnement côté néerlandais, l'enquête aurait probablement connu une avancée déterminante puisque l'ADN de Kutsi n'a pas été retrouvé sur le corps d'Angélique. Il suffisait de la saisir dans des conditions de conservation convenables, cette pierre, pour se donner la possibilité tout de suite ou plus tard de mener des investigations. Et ensuite, on voit lorsqu'on a un suspect si ça match comme on dit ou pas. Mais là, on n'avait pas les moyens de matcher ou pas matcher puisqu'il n'y avait pas d'enquête de police technique et scientifique. Et là, on se dit que l'enquête a été bâclée. On parle quand même d'un homicide. David Binon, ami d'Angélique. On parle quand même d'un homicide, d'une jeune fille. Donc, on se dit qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça n'avance pas plus vite ? Pourtant, en mars 2008, deux ans après la mort d'Angélique, l'espoir renaît parmi les siens. La justice hollandaise autorise un juge français à interroger Fortune sur son lieu de détention. Mais en l'absence de toute preuve formelle, le suspect nie catégoriquement les faits. À l'issue de cet interrogatoire, ça ne donne pas grand-chose puisque Gucci nie en bloc. Alors, on est dans l'impasse puisqu'on a finalement un suspect qui n'entend pas reconnaître quoi que ce soit. Il admet seulement avoir croisé Angélique à l'occasion de soirées. Mais rien de plus. Et sans aveu de sa part, ni éléments matériels, les enquêteurs français sont face à un mur. D'autant que personne ici n'oserait dénoncer Gucci, ce redoutable chef de gang. Quelqu'un d'extrêmement dangereux, en tout cas, ça c'est certain, qui était connu, en fait, sur l'île dont le caractère violent était manifeste. Donc il y avait une peur à l'égard de ce personnage. Ils ont la conviction que les gens savent. Patrice Leclerc, beau-frère d'Angélique. Que certaines personnes savent des choses. Mais on l'a bien compris. Les gens se taisaient par peur de représailles. On est sur une Omerta, on est sur une loi du silence sur cette île. Très clairement, ça n'a pas simplifié la tâche des enquêteurs. Côté des Irlandais, même résultat. Fin 2009, après plus de trois ans d'enquête, le dossier Angélique Chauviré est toujours au point mort. Si bien que la justice hollandaise décide de classer l'affaire sans suite, faute de preuve. D'ailleurs, la procédure hollandaise se conclura avec une absence d'identification de l'auteur des faits. Elle va se clôturer cette enquête avec cette idée qu'on ne saura jamais qui est l'auteur. Donc cette procédure, elle est transmise aux autorités françaises qui, quelque part, va prendre ce relais nécessaire pour pouvoir essayer d'étayer ce dossier et de parvenir à la manifestation de la vérité. Été 2010, soit quatre ans après le meurtre d'Angélique, à la demande de ses parents, les gendarmes français reprennent point par point tous les éléments de l'enquête hollandaise. Sans aveu ni ADN et malgré la loi du silence, la famille Chauviré veut encore croire que la vérité finira par éclater. Ils prennent conscience en 2009 des dégâts de l'enquête initiale, de la manière dont elle a été mal orchestrée et là, ils doivent réaliser qu'il faut relancer l'enquête et qu'il faut repartir au combat. Même si on sait que la justice est très lente, mais on prend patience et on espère. Pour les proches d'Angélique, il n'est pas question de céder à la fatalité. Depuis la France, via leurs avocats, ils maintiennent la pression sur les enquêteurs. Il ne faut pas que le dossier soit en dessous de la pile, ce n'est pas possible. Isabelle Chauviré-Leclerc, soeur d'Angélique. Est-ce qu'on ne peut pas vivre ? Moi, je ne pouvais pas. Il fallait un point final à l'histoire. C'est très clairement insupportable. C'est insupportable à vivre, à endurer parce qu'on vit avec cela au-dessus de la tête, toujours dans un coin de la tête parce que ça ne part pas, ça ne partira jamais. mais c'était ma petite soeur. Alors, ma petite soeur elle comptait beaucoup pour moi. Je lui ai fait la promesse à Angélique, là où elle est. J'ai fait la promesse à mes parents que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour aller jusqu'au bout et que justice soit faite. Peu importe ces années qui défilent, peu importe tous ces obstacles insurmontables, c'est un serment fait à Angélique que sa grande soeur Isabelle ne trahira jamais. A Saint-Martin, les gendarmes français reprennent tout depuis le début. Ils ont la conviction que Cucci est leur meurtrier, mais ils n'ont aucune preuve tangible pour l'incriminer. Heureusement pour eux, son emprisonnement va jouer en leur faveur. Petit à petit, les langues se délient. Des témoins osent enfin se manifester. D'après eux, Angélique aurait appris des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Apparaît l'idée qu'Angélique pouvait avoir un certain nombre d'informations qui faisaient qu'elle était dangereuse pour Fortune. Ce Cucci, il a une réputation derrière lui qui est extrêmement mauvaise, d'autant plus mauvaise. Yves Boiteau, journaliste correspondant pour Le Parisien. Que deux de ses amis ou en tout cas fréquentations ont disparu dans les mois qui précédaient. Deux disparitions d'hommes assez jeunes. Sandra Chirac-Colaric, avocate des partis civils. Le premier a disparu en novembre 2005. Pour le second, c'est intervenu en mars 2006. Alors Cucci aurait-il éliminé ces deux hommes ? Quant à Angélique, menaçait-elle de le dénoncer à la suite d'un double meurtre ? Ce n'est toujours qu'une hypothèse. Mais ce scénario sera confirmé devant les gendarmes par Chico Fortune, le propre frère du suspect. Et il est ressorti de ce témoignage-là que Cucci était à la tête d'un gang et que dans ce gang figuraient notamment les deux jeunes hommes qui ont disparu. Vraisemblablement, il avait fait disparaître Pascal Rouillet, avocat des partis civils. Deux garçons qui étaient ceux de sa bande, la bande qu'il animait. Et Angie, Angélique, a eu connaissance de cette information et pour lui, il était mais inenvisageable que cette jeune femme reste en vie et qu'elle puisse parler. Le mobile paraît maintenant établi. Les gendarmes le sentent, l'étau se resserre inexorablement sur 4 heures de fortune. Surtout qu'il aurait lui-même reconnu publiquement, devant témoin, être l'auteur de nombreux crimes, celui d'Angélique et bien d'autres encore. C'est une personne qui a quand même commis beaucoup de meurtres. Ils nous ont parlé une quinzaine, voire dix-sept meurtres à son actif. Fortune est évidemment un tueur en série. On peut imaginer qu'au-delà de ce que l'on sait aujourd'hui, il y ait d'autres cadavres à mettre malheureusement à son palmarès. C'est le véritable tournant de cette enquête. Le nommé Kutschi aurait donc attiré Angélique dans un traquenard le jour de ses disparitions dans le seul but de la supprimer. Angélique qui n'avait manifestement pas mesuré qu'au milieu de tous ces gens qu'elle fréquentait, il y en avait un qui était d'une particulière violence et d'une particulière dangerosité. Il donne la mort, il est capable de donner la mort comme on va faire ses courses. Un regard et c'est fini. On commence quand même à voir les éléments d'un puzzle qu'il désigne comme l'auteur du crime atroce dont a été victime Angélique. Pour sa famille comme pour ses amis un tel scénario paraît plausible. Parce qu'elle en savait peut-être trop Angélique serait devenue la femme à abattre. Angélique, c'était quelqu'un qui voulait aider tout le monde. C'était son côté grand cœur à Angélique. Et puis voilà, ça lui a été fatal. Du fait qu'elle soit au courant de certaines choses ou qu'elle ait entendu ou vu. Jean-Marc Negritte, ami d'Angélique. Forcément, elle devient une cible. Une cible, une proie. Quelqu'un à faire terme. Le 23 juillet 2015, Catherine Fortune est mise en examen par un juge français pour assassinat et acte de torture sur la personne d'Angélique Chauviré. Pourtant, malgré ces témoignages qu'il accuse, Cucci continue de tout nier en bloc. Il est mis face à tous les éléments qui ont été recueillis dans le cadre de la procédure mais il reste assez évasif. Il n'apporte pas concrètement d'explications. Il vient dire du bout des lettres que peut-être il connaissait Angélique mais finalement, il s'exprime très très peu et vite et contourne les questions. Pour les proches d'Angélique, c'est peut-être le bout du tunnel. Traumatisés par neuf ans d'incertitude et de faux espoirs, ils osent enfin y croire. La mise en examen de ce personnage, c'est vrai que c'est un aboutissement aussi. Patrice Leclerc, beau frère d'Angélique. Puisque c'est quelque chose qu'on a espéré depuis des années et ça se produit et ça se produit enfin. C'est un combat d'un certain nombre d'années et dès lors que je peux me réjouir d'un petit élément nouveau, pour moi, c'est une victoire. Isabelle Chauvieret-Leclerc, sœur d'Angélique. Donc là, la mise en examen, bien sûr, ça fait partie des petites victoires qu'on aura gagnées dans toute cette épreuve. Et cette épreuve, la famille d'Angélique ne se doute pas qu'elle est encore loin d'être terminée. À ce stade, son meurtrier présumé est toujours entre les mains des autorités hollandaises. Saint-Martin, janvier 2016. Voilà dix ans que Cucci est emprisonné pour meurtre côté néerlandais et sept mois tout juste qu'il est mis en examen dans l'affaire Chauvieret. Alors que la famille d'Angélique espère son extradition, le suspect est transféré hors de sa prison pour une visite médicale. On est dix ans après les faits, Castron Fortune va réussir avec l'aide de complices à échapper à ses surveillants. Il y a des coups de feu qui sont échangés. Jean-Yves Lignel, journaliste au Courrier de l'Ouest. C'est quelque chose de très violent, mais il se sauve et il se disparaît dans la nature. Là où on a mis tant de temps pourtant à le récupérer, c'est rocambolesque, c'est tragique, mais c'est rocambolesque. Pour la famille d'Angélique Chauvieret, c'est évidemment la douche froide. Voilà plus de dix ans de combat réduit d'un seul coup à néant. Il se sauve et on a disparu et évaporé. Là, on est un peu anéantis, on est en colère parce qu'on ne peut pas comprendre que ça puisse arriver. Moi, je n'étais pas tranquille. René Chauvieret, maire d'Angélique. J'ai dit qu'il allait s'amener en France et qu'il allait venir chez nous. Voilà, on imagine un tas de trucs. On se dit qu'entre nous, il pourrait très bien débarquer ici, nous faire la peau. mais il est un autre endroit où l'on retient aussi son souffle. C'est sur l'île de Saint-Martin, là où 4 hommes fortune, alias Cucci, est précédé par sa terrifiante réputation. là, on se dit là, il y a un souci. Le gars, c'est comme par hasard lui, le plus dangereux. Il y a un problème. C'est un choc. Mais là, c'est la psychose qui redémarre tout de suite. Tout de suite, les gens, ils commencent à cogiter, à se dire oh là là. Je me dis que ce n'est pas possible qu'un monstre pareil s'évade. Sylvie Goga, amie d'Angélique. qu'il soit en liberté, qu'on n'arrive pas à l'attraper. C'est, j'allais dire, le loup dans la bergerie. C'est le loup qui revient. Sandra Chirac-Colaric, avocate des partis civils. Et c'est cette peur et cette terreur qui va de nouveau imprégner notamment l'île de Saint-Martin. Des deux côtés de la frontière, les forces de l'ordre se mobilisent et multiplient les recherches sans aucun résultat. Car l'enquête se heurte encore et toujours à la loi du silence. Voilà, moi, j'entends dans la rue, il est à Cartier d'Orléans, on l'a vu, machin. Il habitait Cartier d'Orléans des semaines et des semaines dans le village, là. Brigitte Longgeval, amie d'Angélique. Tout le monde le savait, il faisait la peur à tout le monde, un peu. Et personne ne faisait rien, il n'allait pas dire il est là, il est là. Côté français et côté hollandais, Catron Fortune fait désormais figure d'ennemi public numéro un. Il reste insaisissable et serait lourdement armé. C'est le début d'une véritable chasse à l'homme. Il y a un avis de recherche qui est lancé, une récompense qui est promise à celui qui mettra la main sur cet individu en précisant que si l'on croit à cet individu, il faut appeler le numéro qui est indiqué. Voilà, on est au Far West avec un appel à dénonciation. Yves Boiteau, journaliste correspondant pour Le Parisien. Prime à l'appui pour retrouver d'urgence Cucci. De l'autre côté de l'Atlantique, dans la région des Mouges, la famille d'Angélique est totalement abattue. Les semaines passent et toujours aucune trace du fugitif. La colère est là et puis on se raccroche à l'espoir qui va être repris dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois puis en fin de compte un an passe et il est toujours dehors. Il y a quelque chose qui depuis le départ ne fonctionne pas. Alors, on se raccroche au fait qu'il y a bien quelqu'un qui va le reconnaître et puis qui va le dénoncer. Ce n'est pas possible autrement. Été 2017, 11 ans après la mort d'Angélique. Déjà 18 mois de chasse à l'homme dans toutes les Antilles. Alors que l'espoir commence à s'amenuiser, l'enquête s'accélère enfin à 300 kilomètres au sud de Saint-Martin. On est en juillet 2017. Gucci est retrouvé sur une île plus au sud de l'île Saint-Martin, Sainte-Quitte et Névie, une petite île méconnue également. Il est arrêté dans des conditions par contre assez épiques puisque là encore il y a des échanges, il est armé, il y a des échanges de coups de feu. La prime qui avait été promise à ceux qui permettraient de le retrouver a dû jouer quelque peu. Gucci est aussitôt rapatrié sous bonne escorte vers Saint-Martin. À son retour sur l'île, il est réincarcéré à la prison de Pointe-Blanche dans la partie des Irlandaises. On est excité, excité, content. Patrice Leclerc, beau frère d'Angélique. Parce qu'un an et demi de cavale, c'est quand même quelque chose. Ça a été un énorme soulagement. il y aurait quelqu'un à visualiser dans le box des accusés. Isabelle Chauvéré-Leclerc, sœur d'Angélique. Il faut que celui qui a fait ça soit reconnu coupable, que la justice le condamne pour le meurtre d'Angélique et pour toutes les tortures qu'il lui a faites. Pour la famille d'Angélique, il n'y a plus d'obstacle à la tenue d'un procès devant la justice française. Pourtant, deux mois plus tard, l'impensable va de nouveau se produire. L'apocalypse, le chaos, la désolation et même l'enfer. Des mots très forts à la une de presque tous vos journaux ce matin pour qualifier l'énormité de la catastrophe aux Antilles. Les secours commencent à arriver, on le verra, à Saint-Martin où les dégâts sont gigantesques et le bilan provisoire s'est encore alourdi. 6 septembre 2017, Irma, l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire, laisse derrière lui une dizaine de morts et une île totalement ravagée. Alors que les scènes de pillage se multiplient, plusieurs chaînes de télévision interrompent leur programme. Cette information à présent qui nous est confirmée par l'un de nos envoyés spéciaux à Saint-Martin, la prison côté hollandais a été dévastée par l'ouragan Irma et ce matin 250 prisonniers se sont évalués. Dans les médias, on nous a annoncé qu'un certain nombre d'individus s'étaient échappés de pointe blanche. Alors là, on s'est dit c'est pas possible. C'était un choc. Si lui, il s'est déjà évalué une fois, je pense qu'il est dans les premiers à être sortis, le premier à être parti. Mais 24 heures plus tard, cette évasion collective est finalement démentie par les autorités. Cucci est malgré tout transféré vers les Pays-Bas dans une prison haute sécurité pour éviter tout nouveau risque d'évasion. Pour la famille d'Angélique, après 12 ans de calvaire, il reste encore une épreuve à franchir, celle du procès de son assassin présumé devant la justice française. Ils ont vécu des montagnes russes en termes d'émotions, de peur, de terreur, de déception, de frustration, de surprise. Ils sont passés par tous les états émotionnels possibles. Ben oui, quand même. René Chauviré, mère d'Angélique. On espérait tout le temps qu'il allait y avoir une fin quand même. Vivre ça pendant des années et des années, il faut absolument que ça se termine. Il faut absolument qu'on écrive le point final à cette histoire. Le procès s'ouvre en octobre 2020 devant la cour d'assises de Bastet en Guadeloupe. 14 ans après les faits, Catherine Fortune, absent du boxe, est jugé par compte humain. L'homme toujours emprisonné aux Pays-Bas et finalement condamné à 30 ans de réclusion pour le meurtre d'Angélique Chauviré. À Saint-Martin, malgré toutes ces années qui ont passé, personne n'a oublié le grand sourire d'Angélique. La victime vit encore dans le souvenir de ses amis restés sur place. La peine des parents de ses amis d'un village, d'une île. Sylvie Goga, amie d'Angélique. Voilà, ça reste des choses marquantes. On n'oublie pas. C'était une tristesse vraiment profonde. David Binon, ami d'Angélique. À l'heure d'aujourd'hui, la cicatrice, elle est toujours là. C'est... Je vous dis, c'est incompréhensible. Tous les jours, je pense à elle. Tous les matins, on réveille. Dans la région des Mouges aussi, on se souvient de la jeune femme. Car c'est ici qu'elle avait grandi, entourée par les siens. On parle d'Angélique très régulièrement. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'Angélique, on parle des bons moments, on rit, on rit des moments qu'on a pu passer. On aimait bien discuter avec elle quand elle nous racontait ses voyages. C'était toujours de l'émerveillement pour nous. Oh, elle était... Elle avait du tempérament quand même. Oui. Mais elle avait peur de rien, je vous dis. Elle fonçait tout le temps dans le brouillard, si on veut dire. Vous venez d'écouter Chronique Criminel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique Criminel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada